En cas de mouvement social, un masque à oxygène tombera devant vous. Saisissez votre masque, respirez calmement, je vous explique ce qu'il en est. Tous les personnels de cette entreprise aiment leur entreprise. Aussi en 2008, quand on nous a demandé de faire des efforts alors que la crise s'est vissée et que le transport aérien était en perte de vitesse, personne dans cette entreprise n'a hésité à faire ces efforts-là. On a donné 24% de productivité en plus, on a gelé nos salaires et nous avons obtenu de notre direction qu'effectivement, dès lors que les comptes de l'entreprise seraient dans le vert, on reviendrait à une situation normale, c'est-à-dire des gelés des salaires, rattrapage de notre perte financière. 24% de productivité en plus dans notre travail, c'est un effort considérable. Ces 24%-là correspondent, quand on travaille en horaire décalé, en décalage horaire, en atmosphère viciée, en haute altitude, ça correspond à une recrudescence anormale de cancer de la thyroïde, de cancer tout court, de cancer du sein pour les femmes, d'endométrieuse, d'infertilité et de tout un tas de choses comme ça dont on a vu apparaître les stigmates durant ces 24%-là, ces 7 dernières années, disons, d'efforts supplémentaires que l'on nous a demandé. Donc quand la direction est revenue vers nous, alors que nous venons de faire le chiffre d'affaires le plus important que cette entreprise ait jamais fait depuis sa création en 1933, la direction se présente à nous et nous offre un pourboire de 1%. 1% que l'on a pris comme une insulte au regard des efforts que l'on a fait. 1% que l'on a pris doublement comme une insulte quand on s'est aperçu que la direction elle-même s'était augmentée dans le même temps de ces 7 ans de 40%. Et donc là, on a affaire à des patrons voleurs, quelque part, et ça, ça nous fâche énormément. Voilà pourquoi aujourd'hui, on fait cette grève à Air France. On lutte pas pour... par caprice. On lutte pas pour demander un effort supplémentaire sur notre salaire. On demande juste la juste rétribution de ce sacrifice que l'on a fait pour maintenir notre entreprise à flot. Voilà, c'est du respect, c'est de la justice. Merci.